... Nous allons reprendre le fil de cette journée avec une séance qui s'intitule Nouveau territoire du genre. Et donc, trois personnes vont s'exprimer. Maria Kandea, qui est ici, qui va commencer, qui est maîtresse de conférence HDR en sciences du langage à l'Université Sorbonne-Nouvelle. Et qui travaille sur la voie au prisme de la non-binarité du genre. Alors, je précise donc que les interventions dureront environ 20 minutes. Et puis, nous prendrons les questions à la fin. Je pense que c'est mieux pour la discussion. Encore une fois, vous avez eu le programme. Ce sont des interventions d'origine, de nature très diverse. Mais justement, ça va, j'imagine, produire des recoupements, des synergies intéressantes. Alors, je donne peut-être tout de suite la parole à Maria Kandea. Merci. Est-ce que... Si je parle comme ça ? D'accord. Très bien. Je vais vous donner, en fait, quelques... Je vais vous montrer quelques questions sur lesquelles on travaille au sujet de la voix et de la prononciation. Sachant que la phonétique est une science, une branche des sciences du langage qui a été, on va dire, parce que ça va être filmé, qui a été peu perméable aux problématiques du genre. Jusqu'à... Il y a très, très peu de temps, en fait, en tout cas en France. Par contre, tous les discours, toutes les recherches qu'il y a eu sur le genre ont eu quand même comme conséquence directe, et ça a été évoqué à la fin de la matinée, le fait que dans tous les échantillons, il y avait 50 % d'hommes et 50 % de femmes. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Pas toujours, on va dire. Alors, l'appareil phonatoire, si tout le monde comprend ce que c'est, c'est donc ce qui nous permet de produire du son et de communiquer de manière orale, est décrit dans la littérature phonétique comme dimorphe, malgré une grande variabilité. Donc, il est partout question d'appareil phonatoire des femmes et des hommes. Et il y a aussi dans la littérature des normes de genre. Et donc, tout un discours qui va avec, qui est un discours de pathologisation de tout ce qui ne concorde pas avec un schéma binaire. Il y a des mots comme androglothia ou gynécoglothia pour désigner des variantes, en fait, des variations, donc des gens qui ont été catégorisés comme des hommes ou comme des femmes et qui présentent un appareil phonatoire qui ne correspond pas au schéma et aux normes qui ont été définies comme spécifiques au genre en question. Alors, le dimorphisme, il a déjà eu des questions des corps humains qui n'est pas si parfait, qui est loin d'être parfait, est rarement décrit en plus de façon symétrique. Le corps masculin, vous le savez, est souvent choisi comme référence, comme un corps normal. Et le corps féminin est décrit par rapport à cette référence comme étant plus ceci, plus cela, etc. Il y a un article qui parle de ces questions pour la France de Aaron Arnold, qui est en ligne et que je cite ici. Et en fait, le domaine sur lequel il y a eu moins de travaux, ça commence pour le coup, c'est vraiment émergent, c'est vraiment essayer de faire travailler la notion de genre en lien avec la production de la parole et de ne pas se focaliser sur quelque chose qui serait donné et qui serait immuable et qui serait biologique, mais sur notre agentivité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la performance ? Comment on peut utiliser notre appareil fondatoire pour produire de la parole et éventuellement jouer, déjouer les normes de genre, etc. Donc, plutôt regarder les marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre s'acquièrent dans une culture donnée. Elles s'acquièrent notamment à l'adolescence, même si on peut encore les revoir et travailler dessus volontairement à des âges plus avancés. Mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'adolescence après la puberté. Et les performances peuvent s'adapter aux situations. On n'a pas toujours la même voix dans la journée selon les situations, etc. Selon les langues qu'on parle. La même personne peut avoir des voix différentes selon les langues qu'elle parle. Mais il y a aussi une part d'habitude et de routine qui devient un peu automatique chez chaque personne. Et on peut aussi observer des enjeux de pouvoir. J'ai donné une petite piste. Le fait que les performances vocales des femmes de pouvoir dans des sociétés comme les nôtres sont souvent perçues comme plus masculines, alors que les performances vocales des hommes de pouvoir sont souvent perçues comme efféminées par rapport à celles des hommes des classes populaires. Donc des petits enjeux aussi comme ça de classe qui montrent qu'au-delà de la biologie, il se passe des choses du côté des habitudes, des conventions sociales, etc. Je recite Aaron Arnold parce que c'est vraiment le premier qui a travaillé sur ces questions en France et particulièrement sur le français et qui a un peu passé au crible les paramètres de la voix, les paramètres physiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos cordes vocales et qu'est-ce que ça fait sur la production de la voix ? Il a aussi passé en revue la littérature à ce sujet si ça vous intéresse, sa thèse est en ligne. Et donc, il parle du fait qu'il y a un certain nombre d'études sur différentes cultures qui montrent la part, qui essayent de mesurer, même si ça reste un domaine, encore une fois, assez émergent, donc on n'a pas encore assez de données. Mais en tout cas, il y a une convergence de données qui montre que les différences entre le groupe femme et le groupe homme varient selon des paramètres qu'on pourrait appeler culturels pour aller vite. et donc, pour les différencier des paramètres purement biologiques. Évidemment, la voix qu'on produit est aussi conditionnée par la forme des facteurs génétiques, la forme de nos conduits vocaux, qui est très différente selon les gens, donc il y a des différences. La taille aussi, tout simplement la taille de l'individu. Évidemment, les organes phonatoires sont en grande partie proportionnels avec la taille de l'individu. Et puis, il y a aussi des facteurs qu'on maîtrise moins, qui ont été peu décrits. Et par exemple, des populations dont la voix était peu décrite, peu focalisée, les enfants avant la puberté, on ne s'entend pas à des différences de voix pour voir un petit peu ce qui se met déjà en place ou non, les personnes trans, qui parfois travaillent explicitement leur voix dans le cadre de leur parcours de transition, des femmes ou des hommes de petite taille qui produisent une voix très grave, qui ne s'expliquent pas par la taille de leur appareil fondatoire, mais par les pratiques que ces personnes vont mettre en place pour produire de la voix, etc. Et aussi, rapidement, des questions qu'on peut se poser et qui sont, encore une fois, assez récentes, c'est voir comment on utilise nos appareils fondatoires pour produire une fréquence fondamentale différente, donc la fréquence de la voix, en fait, si vous voulez, la variation de la voix, et des fréquences de résonance qui donnent le timbre pour éventuellement rendre intelligibles les identités de genre. Là, ce que je cite ici, c'est un article particulièrement focalisé sur les personnes trans et sur des tests de perception. Je vais parler de la perception maintenant, ce sont des questions émergentes. des tests de perception par rapport aux voix produites pour savoir si les personnes sont... Quand on n'a pas le visuel, donc quand on n'a pas la coiffure, les vêtements, etc., l'apparence, est-ce que la voix seule indexe quelque chose, une identité qui soit plus féminine ou plus masculine, et comment les personnes trans parlent de ces sujets ? Et évidemment, vous pouvez vous douter, les discours sont très différents selon les gens. Il y a des gens qui vont faire un effort particulier pour avoir un passing assez bon ou très bon par rapport à leur voix, et d'autres qui s'accommodent parfaitement d'une voix qui est dissonante en termes de genre par rapport à leur nouveau genre. Un autre petit exemple, c'est un petit peu un puzzle que je fais, et il servira peut-être de base de discussion, c'est les connotations. Là, c'est un petit peu des questions plus sociales. Les connotations qu'on va affecter à des voix selon qu'on s'attend à ce que la personne soit une femme ou un homme, et ça, on peut le manipuler expérimentalement. J'ai mené un travail là-dessus avec Aaron Arnold d'après sa thèse, parce qu'il avait isolé des voix qui paraissaient ambiguës, donc où les gens répondaient quand on leur demandait de deviner si c'est une femme ou un homme, avec en gros 55 ans, donc c'était vraiment proche du hasard. Et donc, on a utilisé des voix ambiguës, et on a fait croire aux gens que c'était une femme ou que c'était un homme, avec des questions de ce type. Est-ce que vous pensez, Mathieu L est agressif, on faisait entendre une voix, les gens pensaient que c'était Mathieu L, ou bien on faisait entendre la même voix pour un autre groupe de gens, en leur faisant penser que c'était Mathilde L. Et c'était le même adjectif, et il devait répondre sur une échelle de 6, entre tout à fait d'accord, ou pas du tout d'accord, ou tout à fait d'accord avec cette affirmation, et je vous donne un exemple ici. De rassembler les différentes idées, de pouvoir les hiérarchiser, les analyser, donc ça c'est toujours l'idée de synthétiser qui a été un peu difficile. Voilà, donc pour cet extrait, selon que les gens pensaient que c'était une femme ou un homme, ils ont répondu différemment. Quand ils pensaient que c'était un homme, ils étaient plutôt globalement pas du tout d'accord que c'est quelqu'un d'agressif, alors que quand ils pensaient que c'était une femme, les réponses sont beaucoup plus distribuées, il y a plus de gens qui tirent vers le côté agressif. Et là, c'est autre chose qui est liée aussi au genre et à des enjeux sociaux et des représentations communes sociales, enfin, cognition sociale. Là, on n'a pas joué avec le prénom, on a gardé le même prénom, la question était la même, est-ce que vous pensez que Vincent était hésitant ? Et on a simplement trafiqué la voix, elle est plus ou moins proche du prototype masculin. Je vous fais entendre les deux, c'est toujours le même protocole, deux groupes différents, donc deux groupes de personnes différents. Et du coup, je m'ai dit, c'est génial, je veux faire ça. Et en fait, non, je me suis rendu compte que le design d'objets, en fait, la formation était hyper technique et ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, et l'autre extrait, même voix, exactement le même extrait avec un filtre. Et du coup, je m'ai dit, c'est génial, je veux faire ça. Et en fait, non, je me suis rendu compte que le design d'objets, en fait, la formation était hyper technique et ça ne me plaisait pas du tout. Voilà, donc les réponses, comme vous voyez, ne sont pas distribuées de la même manière. Lorsque la voix est plus grave et plus proche du prototype masculin, les gens ne sont plutôt pas du tout d'accord avec l'idée que cette personne est hésitante, alors que lorsque la voix est plus loin du prototype, même si c'est exactement la même chose, donc on voit que dans le premier cas, les gens entendent les hésitations. Il y avait deux E très longs et ces E très longs sont masqués par le fait que la voix est grave et que donc un dur, un vrai n'hésite pas. Voilà, pour simplifier. Aujourd'hui, je travaille dans un projet de recherche, je conduis un projet de recherche qui a été financé par l'ANR, donc qui est un petit peu au début et qui représente le pas d'après, après ces études que je viens de vous présenter. Mais là, j'ai moins de résultats parce qu'on est au tout début et c'est pour voir comment on peut traduire en termes plus empiriques et en termes de modèles cognitifs toutes les réflexions et toutes les études qu'il y a actuellement sur l'émergence possible d'un paradigme non-binaire, donc non-binarité du genre. Là, je vous passe rapidement des choses que vous avez pu voir dans la presse. Donc ce sont des questions dont on parle de plus en plus dans des grands médias, donc qui sont moins confidentielles. On a vu récemment, donc là, je ne sais pas, il y a deux semaines, une étude qui était publiée dans l'Obs. Je ne sais pas ce que vaut cette étude. Je ne sais pas quel était l'échantillon, ni quelle était la question, ni etc., etc. Donc les pourcentages sont à prendre avec des pincettes. Ce qui m'intéresse, c'est que la presse, très grand public en parle, donc de personnes qui se déclarent non-binaires, souvent jeunes. On commence à voir donc dans l'Obs des pronoms qui étaient jusque-là assez confidentiels, comme Yel, et la notion de non-binarité. Et cela correspond à ce qu'on a pu observer avec des personnes qu'on a interviewées, on est en train d'interviewer, des personnes qui se revendiquent comme non-binaires aux États-Unis, au Canada et en France. Et on est en train de poser des questions de recherche, à la fois des questions théoriques, à la fois des questions en plus en lien avec la société. Est-ce qu'on se dirige vers la possibilité d'envisager à une échelle plus grande l'abolition du genre, on en a déjà parlé, ou bien est-ce que c'est plutôt des modèles, des concurrences entre différents modèles à plusieurs catégories, trois catégories, quatre catégories, une infinité de catégories ? Est-ce qu'on voit plutôt émerger une prolifération des catégories ? Ce sont deux hypothèses en concurrence. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu des études parmi les personnes trans, qui là sont plus dignes de confiance, parce que c'est vraiment des études scientifiques, mais les échantillons restent encore faibles, de personnes trans qui se disent plus souvent, qui se revendiquent comme non-binaires, ce qui est relativement nouveau. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut donner une base empirique à la non-binarité du genre en regardant les voix, en regardant les voix ambiguës, en regardant ce que font les gens qui se disent non-binaires avec leur voix, et qu'est-ce qui se passe du côté de la perception, et quelle est l'acceptabilité de ces modèles auprès des gens qui n'auront rien à voir avec tout ça, en gros. Donc là, je vous montre un modèle possible qui vient de la psychologie, on pourrait imaginer le genre selon deux dimensions. Donc en fait, on cherche différentes façons de sortir de la binarité, et on y va pas à pas. Pour l'instant, on n'est pas sorti de la binarité, mais on pose déjà la question. Donc là, une façon de sortir, ça serait de garder les deux axes, mais d'avoir un espace à deux dimensions, où on pourrait délimiter quatre espaces à genre féminin, masculin ou androgyne, selon que les personnes sont à la fois très féminines, très masculines, ou juste très féminines, pas masculines, etc. On pourrait aussi imaginer cet espace comme étant pas divisé, avec une infinité de catégories, et donc voir un petit peu ce que ça fait du côté de la voix, parce que dans cette équipe, on est plutôt spécialiste de la parole, de la prononciation, de la phonétique, ou de la production de voix. Quel est le rôle de la voix pour rendre lisible son identité de genre ? Est-ce que c'est une ressource ou non dans la performance du genre ? Qu'en est-il des personnes qui produisent des voix ambiguës, à la fois perçues comme ambiguës par soi ou par les autres, mais qui n'ont rien à voir avec les stratégies de redéfinition ou subversion du genre ? Ça existe aussi, c'est assez courant. Et quels effets produisent en perception des combinaisons inattendues de marques phonétiques, est-ce qu'elles arrivent à subvertir ou est-ce qu'elles renforcent le paradigme binaire selon les discours qu'on peut recueillir ? Là, j'ai fait une diapo avec quelques petits extraits du corpus qu'on est en train de constituer. Ce sont des interviews de différentes personnes à qui on demande de lire des textes pour pouvoir comparer exactement les mêmes mots, c'est important en phonétique, mais à qui on pose aussi des questions libres pour pouvoir rassembler des points de vue différents sur ces questions, sur la voix, sur comment ils s'imaginent la voix, comment ces personnes se positionnent par rapport à leur propre voix et par rapport aux normes de genre. Est-ce que parfois, le fait de prendre des hormones est motivé ? une des motivations importantes peut être le changement de voix, notamment pour des personnes qui ont été catégorisées comme femmes à la naissance. Elles peuvent prendre des hormones. Une des raisons principales peut être le fait de vouloir changer leur voix. Et bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce serait trop simple et d'ailleurs même inquiétant. Donc évidemment, les discours sont très différents selon les gens. il y en a qui s'auto-observent et qui attendent, comme ici, quelqu'un qui attend que sa voix féminine émerge, qu'elle laisse venir spontanément. D'autres qui travaillent, qui prennent des cours de chant, etc. Il y a un petit peu de tout. Alors, une autre façon d'essayer de sortir de la binarité du genre, c'est de passer par la perception. Là, je vous montre rapidement un petit protocole où on a demandé aux gens juste de catégoriser la voix qu'ils entendaient. C'est toujours des petits extraits très courts et ils devaient nous dire que sur l'anglais, parce que la première partie du projet était en anglais, donc on est un petit peu plus avancé sur l'anglais que sur le français, à quel point cette voix vous semble masculine ou féminine avec une position au milieu et deux extraits. Donc, c'est toujours binaire, mais ce qui n'est pas binaire, c'est qu'on a un continuum qui est posé là par le protocole et donc la question, c'était si les gens prennent facilement ce continuum ou bien s'ils ont plutôt comme stratégie d'aller dans les extrêmes quand ils sont sûrs, en gros. Et ça donne des réponses de ce type-là. En haut, vous avez les voix de deux personnes masculines, enfin deux hommes qui se revendiquent comme hommes cisgenres et qui ont des voix assez typiques et en fait, en haut, vous avez des gens qui ont répondu à 100%, c'est une voix masculine et puis des gens qui ont répondu un petit peu moins de 100%, mais ça reste du côté masculin, ça ne dépasse pas le 50% qui était la frontière entre les voix plus perçues comme plus féminines que masculines. Et en bas, vous avez pareil, la même chose, donc deux voix de femmes cisgenres qui ont été perçues ici comme 0% masculine et donc 100% féminine et ici comme un tout petit peu moins féminine, mais toujours du même côté. et en vert, vous avez les voix de quatre personnes qui se revendiquent comme non-binaires et on voit qu'il y en a une qui a été perçue exactement comme les deux femmes et trois autres qui ont été perçues par une partie des gens comme étant complètement féminines, par une autre partie comme étant complètement masculine et par la plupart des gens comme étant entre les deux. Ce sont des voix dont la perception traverse le spectre selon les personnes qui nous ont répondu. Je vous fais écouter rapidement. Voilà. Donc, et là, c'est des réponses de francophones en France, donc c'est la même chose, le même pattern, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que si on multiplie les voix et si on diversifie énormément les voix qu'on fait écouter, est-ce qu'on va obtenir le rainbow flag ou bien est-ce qu'on va avoir trois catégories avec des réponses qui vont se superposer du côté féminin, masculin ou au milieu, donc ça c'est une question de recherche et est-ce que le fait qu'on a aussi facilement les gens qui prennent toute l'échelle de 0% à 100% très librement, est-ce que ça peut permettre de sortir de la binarité du genre en termes de représentation et je m'approche de la fin. Dernier modèle pour essayer aussi de trouver à la fois l'acceptabilité de la non-binarité du genre à partir de la voix et à la fois des protocoles parce qu'il faut aussi trouver des façons concrètes pour montrer ces phénomènes et que les gens absolument non avertis et qui n'ont pas suivi nos cours sur le genre etc. puissent répondre de façon intéressante. On a imaginé déjà de donner toute l'échelle en séparant les deux donc de demander aux gens de répondre de façon indépendante de catégoriser la voix indépendamment sur une échelle masculine et sur une échelle féminine. Donc en gros la question c'était est-ce que cette voix selon vous c'était sur 7 sur cette position donc cette voix selon vous est très masculine c'était 7 et 1 c'était pas du tout masculine et ensuite pour la même voix est-ce que selon vous cette voix est très féminine ou pas du tout féminine donc en séparant bien les deux échelles ce qui permettait d'avoir des réponses ce qui est impossible avec un seul continuum donc d'avoir potentiellement des réponses où les gens trouvent une voix simultanément comme plutôt féminine ou plutôt masculine simultanément ou ni féminine ni masculine simultanément ou bien les deux enfin bref donc c'était pour distinguer et par exemple là vous avez les réponses il y a juste c'est une étude pilote il faut c'est très prudent là-dessus donc il y a juste 16 réponses pour l'instant mais on voit un petit peu que le protocole pourrait marcher donc une femme avec une voix très grave donc non j'ai plutôt été en voilà donc là vous avez des gens qui personne n'a répondu que la voix est très masculine mais quand même plutôt masculine 5 ou 6 sur une échelle de 7 et puis sur l'échelle féminine un ou deux sont majoritairement donnés comme réponse donc pas féminine mais quand même un tout petit peu mais clairement on voit que quand on cherche du côté du trait du beaucoup la 5, 6, 7 c'est plutôt du côté masculin et pas du tout féminin et là vous avez une voix différente la voix d'un ado d'un garçon ils doivent aussi compléter leur paiement grâce aux petits travaux qu'ils effectuent le week-end par exemple voilà donc toujours quelques secondes c'est le protocole en phonétique plus on rajoute tout du temps plus les gens répondent sur ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils reconstruisent plein de choses donc on essaye de trouver des segments qui ne contiennent pas des adjectifs qui s'accordent etc. vous pouvez vous douter et là on a un pattern très différent donc voilà les gens en gros se dispersent se répondent plus ou moins féminines plus ou moins masculines c'est une voix qui est un petit peu un petit peu entre les deux ni très féminines ni très masculines avec quand même un tout petit peu plus de masculin du côté du plus un petit peu moins de féminin mais voilà avec des réponses donc on pourrait avoir des espèces de modélisation comme ça perceptive des voix qui nous permettraient de sortir de l'analyse acoustique parce qu'on n'a pas de corrélation très claire on ne sait pas exactement quels sont les paramètres qui vont influencer la perception des gens on est en train de travailler dessus mais il y a énormément d'hypothèses qui se contredisent et surtout la plupart des études qu'on a à notre disposition ce sont des études ultra binaires qui ont utilisé des voix et des personnes ultra typiques tous les logiciels en phonétique sont ultra binaires c'est à dire qu'avant même de lancer une analyse acoustique vous devez choisir si c'est une voix d'homme ou une voix de femme donc voilà on est plus qu'au début début de ce domaine d'envisager enfin la voix humaine comme un continuum ou comme une grande grande variété et non pas juste comme deux groupes des voix d'hommes et des voix de femmes et donc les objectifs qu'on vise c'est de comparer la pertinence ou l'efficacité de différents modèles cognitifs et de s'inscrire aussi dans les débats sociaux et politiques plus larges sur le langage on en a beaucoup parlé ces temps-ci est-ce qu'on pourrait plutôt contribuer à la construction d'un langage dégenré plutôt qu'un langage inclusif donc chercher de contribuer au débat plutôt dans ce sens-là ou non etc. et donc c'est un projet qui commence et j'espère vous présenter des résultats d'ici peu merci beaucoup merci beaucoup Maria pour cette intervention passionnante et d'avoir tenu les temps maintenant je vais donner la parole à Diane Romand qui est professeure de droit à l'université de Tours et qui est co-directrice du programme Régine qui est un programme très important qui travaille sur la question du droit dans son rapport aux normes de genre donc à vous Diane merci beaucoup qui travaille qui travaille malheureusement je devrais dire qui travaillait puisque la grande différence entre le programme que Marie vient de présenter et celui dont je vais vous parler le programme Régine c'est que le nôtre est en grande partie terminé ou tout au moins il est terminé dans sa dimension dans sa dimension collective et il se poursuit à travers des publications individuelles que les chercheuses et les chercheurs du programme Régine continuent à développer alors donc Régine c'est un programme financé notamment par l'agence nationale de la recherche mais aussi par l'institut universitaire de France à travers la délégation dont j'ai bénéficié et puis la mission recherche droit et justice et c'est un acronyme dont vous imaginez qu'il a été le fruit de nombreux brainstorming puisqu'il renvoie à recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe et Régine avait la particularité d'être un programme de recherche qui portait exclusivement sur le domaine scientifique du droit c'était un programme qui avait donc qui regroupait des chercheuses et des chercheurs en droit et qui avait pour objet d'étudier les rapports entre droit et genre alors pourquoi cet aspect monodisciplinaire alors que vraiment nous étions nombreux et nombreux à célébrer l'interdisciplinarité au sein de Régine et bien c'est parce que nous étions partis d'un constat qui était celui du profond décalage qui existait dans la recherche juridique et dans l'enseignement du droit entre la France et l'étranger à l'étranger et là vous n'avez que des exemples à l'écran qui sont tirés de l'Amérique du Nord à l'étranger les études juridiques sur le genre ont pignon sur rue c'est à dire qu'il n'y a pas une low school qui n'est pas dans son programme d'enseignement dans son curriculum des cours consacrés à la question de gender and law ou women's rights vous n'avez pas non plus une seule grande université ou une seule en tout cas faculté de droit qui n'est pas sa revue consacrée aux rapports qu'entretiennent le droit et le genre donc les études de genre ont vraiment pignon sur rue dans l'enseignement et la recherche en droit aux Etats-Unis au Canada également dans beaucoup d'autres pays européens je pense notamment au Royaume-Uni en Espagne aux Pays-Bas et pour partie maintenant en Allemagne en France à côté de ça c'était quasiment le désert c'est à dire qu'il y avait eu évidemment des juristes qui s'étaient intéressés à la question notamment de l'égalité salariale ou à la question du droit de la famille mais dans le paysage juridique académique français ces voix étaient vraiment extrêmement dispersées et la plupart du temps lorsque on prétendait construire une recherche sur la question des droits des femmes ou sur l'analyse féministe c'était toujours l'argument militant et donc non scientifique qui était renvoyé au visage de celles et ceux qui prétendaient s'y intéresser et donc c'est dans ce contexte que au début des années 2010 avec Stéphanie Hennette-Vaucher et Marc Fichard qui sont tous les deux professeurs de droit à Nanterre nous avons lancé ce programme de recherche qui donc comme je vous le disais avait la particularité d'être un programme assez important puisqu'il regroupait une quarantaine de chercheuses et de chercheurs principalement statutaires professeurs maîtres de conférences et un certain nombre également de doctorantes au sein de l'université de Nanterre et également au sein de l'université de Lille et notre but était très clairement de développer les études de genre en droit français alors c'est ce que nous avons essayé de faire dans un certain nombre de travaux alors je vous ai mis à l'écran les travaux collectifs que nous avons que nous avons conduit indépendamment de toutes les publications individuelles des membres de régime donc un certain nombre d'ouvrages qui portent sur le lien entre droit et genre soit de façon générale c'est notamment le premier ce que le genre fait au droit qui a été publié en 2013 c'est également l'objet du second dont peut-être vous avez entendu parler qui s'intitule la loi et le genre études critiques de droit français qui a été publiée aux éditions du CNRS et qui vise à procéder à une analyse systématique de l'ensemble des pans du droit français à l'aune d'une lecture genrée et donc nous avons travaillé aussi bien sur le droit de la famille le droit pénal le droit constitutionnel le droit administratif le droit fiscal le droit des finances publiques pour voir dans quelle mesure cette approche systématique pouvait nous apprendre sur la construction juridique du genre à côté de ça il y a eu des travaux plus spécifiques notamment le premier ouvrage consacré à la convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes premier ouvrage en langue française également des travaux sur les violences conjugales un peu à la marge mais très important à mes yeux une chronique qui paraît chaque année depuis 2012 au recueil d'Alloz qui est le recueil d'Alloz qui est la grande revue juridique généraliste en France et cette chronique annuelle porte s'intitule droit et genre et donc on fait une analyse de l'actualité l'année passée sur les questions de genre et de droit des femmes et puis tout à fait singulier dans le paysage éditorial académique français un ouvrage intitulé Genre et droit ressources pédagogiques qui est finalement un manuel à destination à la fois de nos collègues universitaires mais aussi des étudiantes et des étudiants en droit qui s'intéresserait à ces questions et qui trouveraient là le support en fait pédagogique pour conduire avec leurs étudiants notamment une réflexion sur les questions qui nous intéressent ici donc voilà vous voyez qu'en quelques années on a vraiment essayé de défricher un terrain qui était relativement vierge à cette date et le but principal en fait l'objet de notre recherche qu'on s'est forcé de mener était de répondre à deux objectifs deux questions la première question c'est celle de la neutralité des énoncés juridiques est-ce que le droit est neutre lorsqu'il proclame que toute personne tout individu a droit peut etc bénéficier d'une prestation avoir accès à tel dispositif donc cette neutralité des énoncés juridiques dont vous savez qu'elle est souvent formulée en langue française par le masculin puisque le masculin est l'universel nous dit-on dans la langue française cette neutralité de la règle juridique existe-t-elle ou derrière des énoncés neutres n'y a-t-il pas des présupposés des biais de genre qui visent à différencier entre les individus selon leur sexe la deuxième interrogation enfin deuxième objectif de notre recherche était de se pencher sur les effets du droit quel est le rôle du droit dans la construction des rapports sociaux de sexe quel est le rôle du droit dans la consolidation du genre est-ce que le droit est un outil de lutte par exemple contre les inégalités entre les femmes et les hommes ou au contraire est-ce que c'est un vecteur de consolidation voire de légitimation de ces inégalités donc voilà les deux questions principales qui ont été les nôtres deux questions que je vais reprendre là pour vous donner quelques exemples de nos travaux mais deux questions que nous nous sommes toujours posées dans le souci d'avoir une démarche la plus scientifique et la plus rigoureuse possible qui s'appuie sur les outils de l'analyse juridique et c'était véritablement un leitmotiv constant chez nous parce que nous savions aussi que nos travaux allaient être scrutés allaient être scrutés par des collègues juristes qui n'étaient pas forcément très favorables aux travaux que nous menions puisque je vous rappelle nous étions supposés être des militantes féministes et que de ce fait nous aurions une tendance à nous écarter des piliers de la recherche juridique donc notre objectif était véritablement d'intégrer dans notre analyse dans notre analyse tous les outils les ressources et les exigences de la recherche juridique donc pour répondre à ces deux questions première question est-ce que le droit est neutre et est-ce que lorsque le droit utilise une formulation neutre il vise à l'universalité est-ce qu'il aboutit finalement à reconnaître effectivement des droits garantis à toutes et tous cette neutralité des concepts juridiques pour vous donner un exemple des travaux qu'on a pu conduire et des discussions que l'on peut avoir je vous propose de vous la montrer à travers deux exemples deux aspects le premier c'est celui selon lequel l'universel est le masculin et selon lequel finalement peu importe la formulation du langage du droit peu importe les termes employés dès lors qu'il y a une formulation qui est neutre elle est effectivement universelle et elle bénéficie à toute personne quel que soit son sexe vous reconnaîtrez là le discours qu'on peut tenir par rapport notamment à la formulation des droits de l'homme vous le savez très souvent cette formulation est critiquée et très souvent un certain nombre d'auteurs relèvent que le masculin a une curieuse définition au lieu de parler de droits fondamentaux au lieu de parler de droits humains il emploie une expression historique droit de l'homme qui contraste par exemple avec l'anglais de human rights qui serait plus inclusif alors à cet argument à cette critique qui peut être qui est souvent d'ailleurs une critique militante portée par des ONG œuvrant en faveur de la défense de la reconnaissance et de la défense des droits des femmes bien à cette critique souvent les juristes ont tendance à opposer une réaction conservatrice tendant à dire non mais droit de l'homme c'est universel l'homme c'est l'espèce humaine l'homme c'est l'ensemble de l'humanité la formule droit de l'homme est neutre elle est universelle elle vise aussi bien les femmes que les hommes cette affirmation elle peut faire l'objet d'une mise en contexte historique qui conduit à douter de sa pertinence pourquoi une mise en contexte historique qui conduit à douter de sa pertinence et bien parce que lorsqu'en 1789 le 26 août 1789 les droits de l'homme ont été proclamés et bien ces droits de l'homme étaient bien conçus comme devant bénéficier exclusivement à la partie masculine de l'humanité rappelons-nous notamment que les droits de l'homme et du citoyen n'étaient reconnus n'ouvraient le bénéfice de la citoyenneté qu'aux seuls individus de sexe masculin les femmes étant longtemps ayant été longtemps écartées des suffrages et ça a produit un certain nombre de conséquences notamment dans la façon dont l'histoire du droit est racontée alors peut-être pas aux enfants mais en tout cas aux étudiants en première année aux étudiants en première année on leur dit souvent 1789 le suffrage est sans itère le suffrage deviendra universel à quelle date et bien c'est en 1848 et dans les manuels vous trouvez cela régulièrement présenté alors deux parmi d'autres je prends le dernier favoreux 2009 le rétablissement de la république et du suffrage universel en 1848 les textes des 5 et 8 mars 1848 permettent à tout français âgé de 21 ans au moins de voter dès lors que certaines conditions sont remplies donc vous voyez que dans cette construction dans ce récit de l'histoire du droit et de la citoyenneté le suffrage est considéré comme universel c'est à dire comme parfait comme bénéficiant à tous dès lors qu'il ne bénéfie si qu'aux individus de sexe masculin les femmes sont littéralement invisibilisées et exclues de cette histoire les manuels ne disent pas que le suffrage ne deviendra universel qu'en 1944 avec la reconnaissance du droit de vote des femmes donc ces droits de l'homme qui seraient neutres et donc universels ils se sont parfaitement accommodés d'une exclusion en creux et d'une exclusion d'autant plus forte qu'elle était invisibilisée Geneviève Presse a notamment beaucoup travaillé sur ces concepts de démocratie exclusive qui excluent un certain nombre d'individus à commencer par les femmes du fonctionnement des institutions démocratiques et puis par ailleurs ces droits de l'homme se sont aussi pendant très longtemps accommodés non seulement de l'exclusion des femmes de l'espace public mais aussi de leur relégation dans la sphère privée dans la sphère domestique on se rappelle que sous l'empire du code Napoléon qui a été progressivement abrogé tout au long des différentes réformes de la deuxième moitié du XXe siècle et bien dans le code Napoléon mari et femme avaient des droits et des devoirs différents au sein du mariage et pour l'essentiel le mari devait protection à sa femme la femme elle devait obéissance à son mari tout ceci étant justifié par un ordre naturel des choses regardez ce qu'un éminent juriste vraiment très reconnu dans la communauté scientifique un éminent juriste Henri Mazot pouvait écrire en 1951 la femme est l'associé de l'homme dans cette association indissoluble chacun a ses attributions propres fixées par la nature elle-même la puissance n'appartient pas à l'homme mais à Dieu qui en confère seulement l'exercice c'est dire dans quel esprit celui dont Dieu a fait son délégué c'est-à-dire le mari doit agir celui-là c'est le mari parce que la nature l'a rendu plus apte à assumer les responsabilités et à remplir les lourdes charges qui exigent la direction de la famille donc vous voyez combiner cette association à la fois cette association à la fois de la loi divine et de la loi naturelle qui se renforce qui se cumule pour justifier une infériorité de la femme mariée par rapport à son mari donc cet universel cet universel neutre vous voyez qu'il peut faire l'objet de déconstructions en tout cas d'une lecture qui conduit à souligner le fait que l'universel très souvent est paradoxalement exclu et ces constructions de droits universels peuvent très bien fonctionner tout en excluant certaines catégories à commencer par les femmes de leurs bénéfices alors vous allez me dire c'est de l'histoire c'est de l'histoire ancienne désormais on l'a rappelé ce matin au sein du couple les conjoints sont égaux ils sont d'autant plus égaux qu'ils peuvent être de même sexe et les discriminations établies par la loi sont désormais progressivement abrogées sauf que cette neutralité du droit qui masque un certain nombre de biais de genre on la retrouve dans d'autres domaines là encore ce matin on a parlé de la façon dont par exemple la cour de cassation en 2017 a souligné qu'il n'était pas possible en l'état actuel du droit de reconnaître un troisième sexe un sexe neutre à l'état civil pourquoi nous dit la cour de cassation d'abord parce que ça relève des compétences du législateur il n'y a que le législateur qui pourrait le faire mais surtout parce que cette distinction entre femmes et hommes pour la cour de cassation c'est à dire la plus haute juridiction française de l'ordre judiciaire pour la cour de cassation cette distinction entre femmes et hommes elle est constitutive de l'organisation sociale et juridique donc vous voyez que la distinction entre femmes et hommes constitue le fondement de la société et constitue un pilier du droit sur lequel les juges n'entendent pas revenir et on le retrouve très souvent dans d'autres domaines pour des raisons de temps je vais passer rapidement mais par exemple une norme neutre comme l'article 60 du code civil formellement vous voyez qu'elle est très neutre elle ne différencie pas entre les femmes et les hommes elle dit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut changer de prénom toute personne c'est donc tout individu quel que soit son sexe masculin ou féminin comment cette norme est-elle appliquée et bien elle est appliquée selon un certain nombre de présupposés qui charrient des représentations de genre et les juges par exemple vont considérer que et bien une personne de sexe masculin a un intérêt légitime à changer de prénom si par exemple son prénom se termine par un A parce que Andrea en français ça fait féminin et donc un individu de sexe masculin a un intérêt légitime à changer son prénom si la même requête était présentée par une femme disant qu'Andrea est un prénom neutre et qu'elle ne se retrouve pas dans cette neutralité il est vraisemblable que les juges lui refuseraient ce changement de prénom en considérant qu'elle n'a pas d'intérêt légitime donc vous voyez qu'une norme neutre dans son énoncé elle peut cacher un certain nombre elle peut entraîner un certain nombre d'applications où le genre joue un rôle très important très brièvement deuxième question que nous nous sommes posées est-ce que quel est le rôle du droit dans cette construction des rapports sociaux de sexe quel est le rôle du droit par rapport à la distinction sociale culturelle entre les femmes et les hommes est-ce que le droit est un outil d'émancipation ou s'agit-il d'un outil de consolidation du genre et bien sans surprise les deux à la fois le droit à une certaine ambivalence très certainement certains des dispositifs peuvent jouer un rôle de vecteur de légitimation ou d'aggravation des inégalités entre les femmes et les hommes juste un exemple le deuxième je reviendrai si vous avez des questions sur le premier le deuxième exemple nous avons dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions relatives aux parents isolés parents isolés dont les ressources sont inférieures à un certain montant et qui peuvent bénéficier de ce qui s'appelait autrefois l'allocation parent isolé qui est désormais le RSA revenu de solidarité active majoré alors donc un parent célibataire peut bénéficier de ce RSA majoré sous condition de ressources s'il n'a pas de revenu et évidemment sous condition d'isolement c'est à dire à condition qu'il soit célibataire et il peut y avoir un contrôle il y a un contrôle des caisses d'allocations familiales qui vérifient la condition d'isolement là encore c'est une norme a priori neutre c'est une norme qui bénéficie à tous parents enfin qui s'impose à tous parents célibataires bénéficiant du RSA majoré sauf que qui sont les parents célibataires bénéficiant du RSA majoré à 98% ce sont des femmes ce sont des femmes célibataires mères isolées qui bénéficient de cette prestation et donc que voit-on concrètement à travers la mise en oeuvre de cette norme qu'il y a tout un contrôle de la vie privée des mères célibataires contrôle qui est effectué par les agents des caisses d'allocations familiales qui appliquent la loi et qui vont vérifier que la condition d'isolement est bien remplie ce contrôle pouvant être par ailleurs extrêmement intrusif pouvant s'opérer par des visites domiciliaires par des contrôles de la sexualité de la mère bénéficiaire et donc il y a un dispositif vous le voyez qui contribue à accroître encore une différenciation entre les femmes et les hommes ici dans la catégorie des mères de famille alors le droit et d'autres exemples pourraient être donnés le droit est très certainement encore un vecteur des inégalités entre les femmes et les hommes même si c'est moins dit même si c'est moins mis en avant parce qu'on a tendance à souligner le rôle du droit dans l'émancipation des femmes et dans la conquête de l'égalité entre les femmes et les hommes et c'est pas faux de souligner ça le droit peut très certainement être un outil de lutte contre les inégalités d'abord parce qu'on a beaucoup de dispositions de jurisprudence qui soulignent notamment l'importance du rôle du droit pour lutter contre les stéréotypes sociaux culturels qui différencient entre les femmes et les hommes qui assignent aux femmes et aux hommes des fonctions sociales différenciées des qualités différenciées il y a notamment une convention internationale la CEDEF curieusement plus connue sous son acronyme SIDO la CEDEF de 1979 qui souligne l'obligation des états de lutter contre les stéréotypes de genre et puis il y a eu beaucoup de jurisprudence à propos par exemple de prestations sociales qui étaient réservées aux mères et pour lesquelles les juges et notamment les juges européens ont considéré qu'il fallait également qu'elles soient ouvertes aux pères car il n'était pas possible de faire des distinctions dans l'éducation des enfants entre les parents donc il n'est pas possible de distinguer entre les parents on sait aussi le rôle que le droit a joué dans la marche vers la parité en matière politique et pas seulement en matière politique cette idée c'est que désormais toutes les sphères de la vie politique économique sociale doivent être composées à parité de femmes et d'hommes tout ceci est le fruit de dispositions et notamment de dispositions constitutionnelles de dispositions législatives qui progressivement favorisent l'accès des femmes à des responsabilités professionnelles sociales politiques dont elles étaient exclues jusqu'ici et puis on sait aussi que le rôle du droit le rôle du droit en matière de lutte contre les discriminations désormais le droit de la non-discrimination est très développé et permet de sanctionner un certain nombre de dispositifs plus seulement la simple et bête discrimination reçue à l'embauche d'une candidate à un poste qui est enceinte ça c'est évident et ça existe depuis un certain nombre d'années mais désormais le droit de la non-discrimination s'est sophistiqué il permet également de lutter pas seulement contre les discriminations fondées sur le sexe mais aussi les discriminations fondées sur le genre il y a un arrêt très important de la cour de cassation de 2012 où la cour condamne la discrimination dont avait été victime un serveur dans un restaurant ce serveur avait été licencié et pourquoi avait-il été licencié parce qu'il portait une boucle d'oreille et l'employeur pour l'employeur le restaurant le fait qu'un homme porte une boucle d'oreille était considéré comme insupportable pour un homme évidemment et la cour de cassation a considéré que la discrimination ici était une discrimination qui combinait une discrimination sur le sexe puisque c'est en tant qu'homme qu'il avait été discriminé et une discrimination fondée sur l'apparence puisque c'est en raison de ces ornements qu'il avait été discriminé or si vous combinez sexe et apparence vous voyez implicitement se dégager un nouveau critère de discrimination une discrimination fondée sur le genre ici ce que l'employeur avait reproché à son salarié c'est de ne pas être suffisamment masculin de ne pas se respecter tous les codes de la masculinité parce qu'un vrai mec ça ne met pas une boucle d'oreille on a également des développements très intéressants en matière de discrimination indirecte où désormais les juges peuvent sanctionner des discriminations qui ne sont pas fondées enfin qui n'ont pas pour motif de discriminer mais qui ont pour effet de discriminer et donc ce sont des discriminations beaucoup plus structurantes beaucoup plus diffuses que le droit de la non-discrimination permet désormais de sanctionner donc très certainement le droit est un outil en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes mais d'où l'importance des recherches juridiques sur le sujet celles qu'on a pu mener et puis celles qui sont encore à mener car elles sont nombreuses je vous remercie merci beaucoup là je donne la parole à notre dernière intervenante Vanessa Nurok qui est maîtresse de conférences en théorie politique et éthique à l'université Paris VIII et elle vient de rejoindre le laboratoire d'études de genre et de sexualité que j'ai l'honneur de diriger donc je suis très contente elle travaille sur une intersection encore peu explorée genre et intelligence artificielle à toi Vanessa merci Anne bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'intervenir ici aujourd'hui alors comme je sais qu'on est filmé ce que je vous présente je précise que ce que je vous présente aujourd'hui est un travail en cours donc dans deux ans peut-être que je présenterai autre chose et notamment il y a certains points sur lesquels je bute encore avec lesquels je me bats encore donc je suis vraiment preneuse de toute critique remarque qui permettrait d'aller plus loin donc mon intervention s'intitule perspective éthique sur le genre dans l'intelligence artificielle et je suppose qu'elle va ouvrir sur la session de fin d'après-midi si j'ai bien compris le programme alors mon hypothèse c'est que le genre constitue un angle de réflexion et j'insiste ici sur le terme de réflexion tout à fait essentiel pour penser l'intelligence artificielle selon deux aspects un premier aspect qui sera en quelque sorte si vous voulez l'envers de la médaille on ne peut pas s'éloigner ici un envers en quelque sorte en négatif c'est-à-dire que l'IA tendrait le reflet de nos biais et de nos discriminations et puis seconde phase de la médaille l'envers ou le côté positif et je voudrais proposer l'idée qu'une épistémologie féministe qui serait notamment inspirée de l'éthique et de la politique du CAIR sur laquelle je travaille permettrait de réfléchir de nouvelles voies ou de nouvelles voies et là je rebondis un petit peu ce qui a été dit au début de la session justement sur la difficulté d'avoir une voix qui serait inscrite dans un continuum c'est une des choses sur lesquelles je bute on en dira tout à l'heure alors moi je vais travailler avec mes outils puisque je suis philosophe comme l'a dit Anne je suis spécialisée en philosophie morale et puis aussi en philosophie politique avec une formation aussi en science cognitive et de manière assez ironique ce que je vais vous présenter aujourd'hui rebondit un peu sur ce que j'avais fait pendant ma thèse que j'ai soutenue il y a plus de 10 ans donc il y a à la fois un changement de perspective et puis un continuum ici encore alors je voudrais soutenir deux thèses la première thèse c'est en quelque sorte une mise en garde je voudrais souligner le risque de ce que j'appelle une artificialisation des rapports de domination et même d'une artificialisation de l'éthique à travers l'intelligence artificielle j'expliquerai évidemment ce que j'entends par là et ma deuxième thèse c'est une thèse en quelque sorte vigilante je voudrais souligner la nécessité d'une voie différente qui serait permise peut-être par l'épistémologie féministe appuyée sur l'éthique et la politique du CAIR pour essayer d'ouvrir le répertoire d'élargir les perspectives qui sont aujourd'hui empruntées par l'intelligence artificielle alors je vais commencer par le côté négatif l'envers de la médaille et parler très rapidement parce que je suppose qu'on y reviendra dans la seconde partie de l'après-midi des biais et discriminations alors aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez connu on sait que ce à quoi on a assisté jusqu'à présent c'est une histoire genrée voire sexualisée de l'intelligence artificielle alors même que l'intelligence artificielle n'est pas comme le souligne Alison Adams dont vous voyez la couverture de l'un des livres Artificial Knowing il ne s'agit pas dit-elle d'un point de vue de nulle part elle cite ici le philosophe Thomas Nigel l'histoire de l'intelligence artificielle n'est pas purement objective et le sujet qui a été constitué comme sujet historique de l'intelligence artificielle c'est un homme blanc alors peut-être asiatique parce que ça c'est vu selon la perspective américaine je me demande quelle serait la perspective chinoise assez jeune entre 25-35-40 ans et de classe moyenne et ce que montrent pas mal de chercheurs et de chercheuses c'est que l'histoire de l'intelligence artificielle a été en quelque sorte neutralisée au sens où les femmes ont été effacées et elles ont été effacées très concrètement ça c'est l'histoire du projet Enya qui était un des super ordinateurs Turing je ne sais pas si vous en avez entendu parler et dans un livre qui est assez populaire qui s'appelle Broadband par exemple mais c'est un des récits parmi d'autres l'une des personnes qui avait pris part à ce projet Enya explique comment on n'appelait pas les femmes lorsqu'il s'agissait de prendre des photos de groupe et donc elle dit notamment ça c'est Betty Snyder I wasn't included on any of the pictures of the entire stupid thing et alors au début elle dit évidemment j'étais pas photogénique mais en fait ce qui se passe c'est quand il y avait des célébrations officielles ou des photos de groupe et bien ça donnait ce que vous voyez à gauche alors que quand on travaillait les gens travaillaient c'était des équipes mixtes donc moi avant quand il y avait des colloques pour la petite histoire j'allais jamais dans la photo de groupe mais maintenant j'ai compris je m'y mets toujours et je vous invite à y aller aussi si vous avez le même réflexe que moi en vous disant que vous n'êtes pas photogénique alors évidemment il y a eu depuis un travail pour réécrire une histoire genrée ou sexualisée je sais pas trop comment faudrait dire ici de l'intelligence artificielle qui intégrerait les femmes mais il me semble que et ça j'y viendrai dans le deuxième temps on peut pas s'arrêter là et qu'il faudrait évidemment le faire pour mieux éventuellement désexualiser l'IA et faire une intelligence artificielle féministe plutôt que seulement féminine j'expliquerai pourquoi je dis ça tout à l'heure là vous avez l'exemple d'un livre que je vous invite à lire si vous le connaissez pas qui est très très facile à lire qui est écrit par une journaliste et qui raconte justement une histoire des femmes dans internet et notamment dans l'intelligence artificielle alors ce qui est amusant c'est qu'il semblerait que dans les débuts de l'intelligence artificielle et d'internet il y avait beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui parce que c'était moins valorisé qu'aujourd'hui aussi probablement et donc ce sont ces récits qui maintenant refont surface mais depuis plus à mal d'années puisque par exemple le livre dont je parlais avant le livre d'Alison Adams c'est en fait assez ancien alors le résultat de cette histoire déféminisée de l'intelligence artificielle et de ce modèle prégnant viril voire viriliste ce sont des discriminations qu'on commence à assez bien connaître aujourd'hui dont il y a de nombreux exemples par exemple la reconnaissance faciale et vocale alors c'est assez drôle on a toutes ces histoires de femmes qui essayaient de changer leur voix pour que la reconnaissance vocale les reconnaisse et justement ce qui était assez amusant c'est que la reconnaissance vocale n'arrivait pas à reconnaître les voix de femmes et donc les femmes masculinisaient leur voix pour être reconnues par la reconnaissance vocale on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes en marketing et recrutement le scandale Amazon en est un exemple on sait aussi que dans les moteurs de recherche par exemple si vous cherchez travail la photo de femme et la photo d'homme pour le travail ne représentera pas exactement le même type de travail et puis le dernier scandale mais qu'on connaissait aussi en recherche depuis pas mal de temps mais qui a été popularisé par le livre de Judith Duportail l'amour sous algorithme c'est le scandale des applis de rencontres où on sait que si vous êtes une jeune femme diplômée on vous mettra plutôt en contact avec un homme plus vieux et plus riche bien évidemment parce que c'est le perfect match alors ces problèmes de discrimination se posent évidemment je n'ai pas le temps de le développer ici peut-être que ce sera développé tout à l'heure à l'intersection avec des problèmes de race avec des conséquences qui sont et je veux insister là-dessus des conséquences déterminantes par exemple en santé avec le scandale de l'appli Apple qui était complètement viril et des problèmes évidemment liés à l'incarcération aux Etats-Unis puisque les logiciels de reconnaissance faciale qui reconnaissent très mal les personnes noires aboutissent souvent à énormément d'incarcération et puis on a un croisement avec les algorithmes qui calculent également le taux de récidive je n'ai pas trop le temps de développer ça ici mais on en reparlera si vous le voulez alors j'en arrive à ma première thèse qui est la thèse de l'artificialisation l'analyse classique qui est aujourd'hui assez reconnue c'est que l'intelligence artificielle reproduirait nos biais on dit même que c'est la bêtise artificielle mais il me semble qu'il faut encore avancer d'un pas et souligner que l'intégration des biais dans l'intelligence artificielle les entérine et risque même d'opérer une forme de justification via l'intelligence artificielle puisque la machine le dit c'est que c'est vrai et donc j'appelle cela une artificialisation pourquoi une artificialisation je m'appuie ici sur Bourdieu avec l'idée de naturalisation puisque comme vous le savez sans doute Bourdieu soulignait que nous posons certaines relations de domination socialement construites comme étant naturelles c'est notamment le cas de la domination masculine et composerait ainsi une forme d'équation ou sociale égale naturelle égale bien et juste ce qui sur le plan méta-éthique de l'éthique philosophique pose un autre problème qui est celui du sophisme naturaliste mais je n'ai pas le temps de le développer ici moi ce que je voudrais dire c'est qu'on est ici dans une situation non pas de naturalisation mais d'artificialisation c'est à dire que nous codons certaines relations de domination socialement construites comme étant artificielles et qu'on risquerait ici de poser une équation selon laquelle le code c'est à dire l'artificiel est équivalent à ce qui est bien et juste puisque c'est écrit dans le code alors on peut justifier nos discriminations c'est pas moi qui discrimine c'est la machine qui me donne la bonne réponse puisque la machine est objective et que ce qu'elle me dit est forcément juste alors je ne dis pas qu'on dit ça je dis qu'il y a un risque qu'on en arrive là et je voudrais maintenant pour éviter justement que ce risque soit plus qu'un risque passer à ma seconde phase d'autant que le temps m'est compté et parler maintenant de l'avers de la médaille donc le côté positif de l'IA et essayer de réfléchir l'intelligence artificielle avec l'éthique féministe alors comme en écho à la réponse de Thierry Oquet ce matin je suis philosophe donc ne vous attendez pas à de grandes réponses je vais reposer les questions différemment et essayer de faire comme le sang d'un poète nous le conseillait dire au miroir qu'il ferait bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer les images alors mon hypothèse c'est la suivante je le disais tout à l'heure la réponse classique au biais c'est qu'il faut fournir des données de meilleure qualité c'est à dire plus diverses j'étais en début de mois à un autre colloque avec des représentants d'IBM notamment et de Microsoft qui disaient qu'ils étaient bien conscients de ces biens mais ne vous inquiétez pas nous nous en occupons nous sommes en train d'élargir nos banques de données c'est très bien c'est nécessaire mais ce que je voudrais dire c'est que ça ne suffit pas et qu'il faut également remettre en question les structures sur lesquelles nous nous appuyons pour penser et pour modeler l'intelligence artificielle alors je vais partir d'un exemple que je connais bien qui est l'exemple des machines morales en l'attaquant par mon biais d'expertise en tant que philosophe moral qui est l'utilisation des dilemmes moraux qui est un grand classique de la psychologie et de la philosophie alors je disais que c'était un des grands classiques de la psychologie vous avez peut-être entendu parler du dilemme de Heinz qui a été utilisé pour coder les stades moraux de centaines et de milliers de personnes le dilemme de Heinz c'est le suivant la femme de Heinz est gravement malade et Heinz n'a pas les moyens d'acheter le médicament pour la sauver que doit-il faire doit-il laisser sa femme mourir ou voler le médicament et c'est un exemple sur lesquels s'appuyait le psychologue Laurence Kohlberg pour en fonction non seulement des réponses mais surtout des justifications des sujets proposer de les classer dans un stade moral plutôt qu'un autre sachant que pour lui la morale se développait selon six stades pré-réglés dont la plupart des gens d'ailleurs n'atteignaient rarement guère plus que le quatrième stade mais les personnes qui allaient au-delà étaient généralement des hommes blancs socialement éduqués je reviendrai là-dessus tout à l'heure je disais aussi que c'était un exemple classique en philosophie à travers le célèbre problème du tramway dont vous avez peut-être entendu parler alors c'est vraiment une expérience de pensée qui s'est développée à travers de nombreux philosophes là vous en avez quelques noms tout au long du XXe et XXIe siècle avec de nombreuses variations on dit même aujourd'hui que ce serait le même le plus diffusé sur internet à tel point que certains ont accusé ce dilemme d'être une forme de masturbation morale déguisée en philosophie je vous avoue que j'ai une petite faiblesse pour cette expression alors qu'est-ce que c'est que ce problème du tramway qui on a déjà entendu parler que je sache comment je me situe que la moitié de la salle finalement ok alors juste la forme la plus classique alors il y a des dizaines et des dizaines de versions c'est la suivante vous vous promenez vous faites votre jogging matinale le long d'une ligne de tramway et puis vous voyez un tramway devenu fou les freins ont lâché le conducteur s'est évanoui et ils foncent à toute blinde sur cinq personnes mais il se trouve que vous vous trouvez à côté d'un levier et qu'en actionnant ce levier vous pourriez le faire passer sur une voie secondaire donc vous voyez là je n'ai pas de pointeur mais c'est là-bas et sur cette voie secondaire se trouve malheureusement une seule personne que faut-il faire et puis l'une des variations c'est que vous trouvez non pas à côté d'un levier mais sur un pont et que sur ce pont là se trouve une très grosse personne si vous la poussez son poids freinerait le trollet le tramway et donc permettrait aux cinq personnes de s'échapper alors dans des versions plus politiquement correctes en fait c'est une personne de corpulence normale habituelle standard je ne sais pas comment il faut dire avec un très gros sac à dos parce que bon ça pouvait être un peu délicat et puis il y a des tonnes et des tonnes de variations de ce dilemme donc là comme on est au CNRS à tout honneur j'ai utilisé un communiqué de presse du CNRS qui soulignait l'apparution dans la revue Nature le 24 octobre 2018 d'une étude basée sur ces fameux dilemmes et donc une étude qui était une collaboration CNRS et puis avec les universités d'Harvard et de la Colombie Britannique à partir d'une plateforme en ligne j'insiste là-dessus qui a récolté 40 millions de réponses et les résultats à partir des réponses à ces dilemmes du tramway essayé de proposer des éléments pour pouvoir coder une machine morale donc voilà le petit film qui avait été de présentation qui avait été mis en ligne c'est beaucoup d'actitude les questions sont infinies alors évidemment la question des biais puisque c'était de ça que j'étais partie dans ma première partie elle a été posée dans cette étude et d'ailleurs en bas vous voyez le communiqué de presse du CNRS les chercheurs restent cependant prudents sur la représentativité de l'étude les participants ayant été volontaires pour répondre et non sélectionnés par des méthodes d'échantillonnage effectivement si vous regardez en haut à gauche les genres la distribution en termes de sexe pardon des sujets vous voyez que ce sont quasiment que des personnes de sexe masculin qui ont répondu je ne commenterai pas la distribution en termes d'âge qui montre également que ce sont de très jeunes personnes donc de sexe masculin qui ont répondu à cette étude de 40 millions de personnes quand même ce que je voudrais faire sans développer cette question du bien on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez c'est revenir d'un point de vue technique sur l'impasse philosophique que représente cette utilisation du dilemme d'une tramway pourquoi ? déjà l'utilisation du dilemme pour essayer de comprendre ce que l'éthique pose problème en soi puisque le dilemme il est toujours moralement scandaleux ce n'est pas un paradigme de la vie morale au contraire poser un dilemme aux gens c'est parfois de se comporter soi-même de manière amorale et là on a l'exemple célèbre du choix de Sophie à qui un nazi demande de choisir qui survivra de sa fille ou de son fils le simple fait de mettre l'individu devant un dilemme est en soi-même un scandale du point de vue moral et le simple fait de se trouver face à un dilemme est un scandale du point de vue moral donc je voudrais déjà démarrer par cette idée et ensuite souligner que la vie morale est infiniment plus riche évidemment que ce que sont les dilemmes par ailleurs quand on est derrière son écran d'ordinateur et qu'on répond à ce dilemme du tramway on est un peu dans le cadre d'un serious game abstrait et en fait en réalité on se retrouve souvent paralysé dans ces situations-là il n'est pas évident toujours de choisir même physiquement on a une réaction on a une réaction de paralysie l'autre point que plusieurs philosophes ont développé notamment Patricia Greenspan c'est ce qu'on appelle les résidus moraux après le choix on ne peut pas imaginer Sophie heureuse après le dilemme de Sophie et le livre est entièrement d'ailleurs là-dessus et toute personne confrontée à un dilemme n'est jamais satisfaite de toute façon de la décision qu'elle prendra puisque par définition il n'y a pas de bonne réponse à un dilemme de sorte que se focaliser uniquement sur les dilemmes moraux c'est nier les résidus moraux et la réalité des situations ou des réactions morales alors c'est ce qu'a très bien capturé la série The Good Place dont je vais vous passer un rapide extrait pour détendre un petit peu donc il reste toujours des morceaux de vraies personnes entre les dents un mauvais goût dans la bouche après le dilemme comme vous l'avez compris alors ces impasses les impasses théoriques des dilemmes moraux ont été extrêmement bien mis en lumière par l'éthique du cœur de Carole Gilligan qui elle donc s'appuie davantage sur le dilemme de Heinz dont je vous parlais avant le dilemme du tramway puisque Carole Gilligan était une collaboratrice de Laurence Kohlberg et ce qu'elle a mis en évidence ce sont des dysfonctionnements du paradigme de Kohlberg et elle a notamment montré soit elle a souligné que les femmes avaient de moins bons scores dans les stades de développement moral de Kohlberg c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais aussi que certaines réponses ne rentraient pas dans les cases et qu'en fait les résultats de Kohlberg reflétaient les présupposés du cadre théorique qui était un cadre théorique basé sur la justice et également sur des réponses socialement structurées de manière masculine donc ce qu'elle a montré pour reprendre l'expression du point de vue de nulle part dont je parlais dans l'autre partie c'est qu'il n'y a pas de point de vue de nulle part sur le plan éthique pas plus qu'il y en a sur le plan du savoir notre savoir est situé que ce soit sur le plan éthique ou épistémologique et elle a donc mis en lumière l'importance des points de vue des réseaux et des interdépendances ce qu'elle a montré en résumé c'est que l'utilisation des dilemmes reflète un cadre de pensée binaire et genré mieux adapté aux hommes blancs de classe moyenne parce que les sociétés les conditionnent à penser ainsi je me permettrais de faire une petite parenthèse là je termine l'étude également sur les nouveaux programmes d'éducation morale et c'est également ce cadre théorique qui est les dilemmes moraux qui sont utilisés dans les nouveaux programmes d'éducation morale et civique à l'école aujourd'hui alors un exemple très connu de cette remise en cause de l'utilisation des dilemmes moraux c'est la mise en comparaison des réponses de deux enfants le petit Jack et la petite Amy qu'on trouve dans son livre Une voix différente dans le livre de Carol Dilligan Une voix différente je vais vous lire un court extrait là c'est une des questions que posent les expérimentateurs après le dilemme de Heinz quand il y a un conflit entre les responsabilités que l'on a envers soi-même et envers autrui comment devrait-on choisir ? Le petit Jack répond un quart pour les autres les trois quarts pour soi et Amy répond et bien cela dépend réellement de la situation si vous avez une responsabilité envers quelqu'un vous devrez assumer votre responsabilité envers cette personne jusqu'à un certain point mais pas au point où cela vous porte tort ou vous empêche de faire quelque chose que vous désirez faire de tout votre coeur dans ce cas là je crois que vous devez d'abord penser peut-être penser d'abord à vous-même mais si c'est une responsabilité envers une personne très proche de vous vous devez décider ce qui est dans cette situation le plus important vous-même ou cette autre personne et vous voyez que Amy elle cherche à reconfigurer la question à montrer que ça dépend elle est un petit peu emmerdeuse quand même parce qu'effectivement elle ne répond pas directement à la question elle la reformule elle ne rentre pas dans la case et c'est ce point qui est important ici parce que justement la réponse d'Amy montre les limites de l'utilisation des dilemmes moraux et des questions qui évidemment poussaient à choisir dans ces situations de dilemmes moraux elle souligne qu'il n'y a pas de bonne solution ça je l'avais déjà dit mais également comme je l'ai dit tout à l'heure poser recadrer notre vie morale en termes de dilemmes moraux c'est laisser de côté une grande partie de notre vie morale et se focaliser sur des situations extrêmes il peut alors être nécessaire justement de casser le dilemme de sortir de la binarité c'est ce que propose de faire Amy en reformulant le dilemme en cherchant une autre solution ou une autre pluralité de solutions et donc la proposition que nous fait Carole Gilligan c'est qu'il faut écouter intégrer les voix différentes et éventuellement dans le sens où on l'a vu dans la première intervention tout à l'heure les voix différentes qui sont inscrites dans un continuum si bien que Carole Gilligan propose de dégenrer l'IA et qu'elle le pose comme étant une question politique pour nos démocraties elle souligne qu'il s'agit d'une question de rapport de domination et qu'il faut à ce sujet être féministe et pas seulement essayer de préconiser une féminisation et elle le fait à travers l'éthique et l'éthique du Caire elle souligne qu'une éthique féministe du Caire est une voix différente parce que c'est une voix qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat c'est une voix qui n'est pas gouvernée par la dualité et la hiérarchie du genre mais qui articule les normes et les valeurs démocratiques l'importance du fait que tout c'est une voix et qu'il soit confronté à des conflits inhérents aux relations si bien que j'en arrive à ma seconde thèse il me semble qu'utiliser des dilemmes pour programmer la machine morale n'est pas satisfaisant et même qu'on risque par là d'artificialiser l'éthique c'est à dire que parce qu'on inscrirait l'éthique dans une machine morale on penserait que toute l'éthique est incluse dans ces dilemmes et j'ai essayé de montrer en quoi l'éthique du Caire nous montrait qu'il fallait dépasser justement l'utilisation de l'éthique pour penser et reconfigurer ce qu'est notre vie morale d'où l'importance d'une ou de plusieurs voies différentes grâce à l'épistémologie féminique appuyée sur l'éthique et la politique du Caire mais pas seulement c'est une piste que je propose comme je vous le disais il s'agit d'un travail en cours moi ce que j'essaye de voir c'est comment la philosophie morale peut permettre de réfléchir cette idée d'une machine morale puisque là il ne s'agit pas de science fiction les véhicules sans chauffeur et les drones c'est une réalité et comme je l'ai montré il y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent aujourd'hui à programmer ces machines morales si bien que ce que je voudrais souligner c'est qu'on se trouve ici face à l'envers et l'envers d'une même médaille et c'est pour ça que j'ai parlé quand même des questions de discrimination au début même si je sais que ce sera repris dans la seconde partie de l'après-midi je crois qu'il faut réintégrer le genre dans l'intelligence artificielle il faut plus de femmes il faut des données plus variées c'est évident mais ça ne suffira pas et ça ne peut pas être la bonne réponse et j'insiste là-dessus parce que à chaque fois qu'on discute et je le refais récemment avec des personnes d'IBM ou de Microsoft sur ces questions et ce n'était pas tant notamment lors de tout le forum sur l'Internet of Trust qu'il y avait à l'UNESCO en novembre dernier les grandes entreprises et les programmateurs qu'ils soient sur le champ public ou privé vous disent on est tout à fait conscient de ces biais faites-nous confiance on va les régler ce n'est pas un problème il y aura des données plus diversifiées dans l'intelligence artificielle très bientôt certes mais ce n'est pas une réponse suffisante il faut le faire mais ce n'est pas une réponse suffisante je crois que ce qu'il faut aussi c'est pouvoir désexualiser ou dégenrer je vous avoue que j'hésite sur le terme à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'il ne faut pas essentialiser la féminité et justement même si on ne sait pas on sait bien qu'il n'y a pas de sexe naturel on sait aussi que ce n'est pas parce qu'il y aura 50% de femmes et 50% d'hommes qui feront de l'intelligence artificielle que ça va résoudre le problème donc je pense qu'il faut faire attention aussi à la manière dont on formule nos réponses à ces problèmes et là je vous avoue que c'est une des choses sur lesquelles je bute parce que d'un côté il faut évidemment une plus grande diversité dans les personnes qui conçoivent l'intelligence artificielle mais si on propose ça comme étant le Graal évidemment on passe à côté d'un problème qui me semble être un problème plus fondamental et je pense également qu'il faut justement faire attention à ne pas créer ici une nouvelle binarité au sens où on aurait un peu tout le monde qui ferait de l'IA on aurait 50% de femmes 50% d'hommes peut-être un petit peu de personnes qui ne rentreraient pas dans les cases quand même pour faire bien je dois avouer que la Silicon Valley est en général assez bonne pour proposer ce genre de choses et la Californie également de manière plus générale mais je ne crois pas que ça suffise il s'agit là et je veux insister là-dessus des deux faces d'une même médaille c'est surtout en repensant à la manière dont nous structurons l'intelligence artificielle et à ce que signifient ces structures je pense qu'on pourra avancer et il me semble que l'éthique féministe fournit des outils pour remettre en perspective je parlais de réflexion au début de mon topo pour remettre en perspective l'idée d'une machine morale et donc que le genre constitue un angle tout à fait essentiel pour penser ou repenser une intelligence artificielle démocratique et c'est un problème urgent j'insisterai là-dessus pour notre société aujourd'hui alors évidemment en perspective quand je parle avec des personnes qui font de l'IA ils me demandent comment est-ce qu'on fait pour coder EMI parce que je suis philosophe j'apporte des problèmes mais les gens veulent des solutions peut-on le faire comment le faire est-ce que le deep learning peut s'assimiler à une forme d'éducation morale j'avoue que j'ai pas l'expertise à moi seule en tout cas pour vous donner une réponse là-dessus doit-on coder EMI je pense que c'est aussi une question qu'il faut poser et en tout cas que c'est une question éthique, politique et pas seulement technique que ça soit pour la technique philosophique comme celle que j'ai utilisée jusqu'à présent ou pour les techniques mises en place dans l'IA je crois que ce qui est important c'est d'avoir une réflexion pluridisciplinaire c'est-à-dire à plusieurs voix mais qui s'écoutent les unes les autres nous en sciences humaines et sociales en général quand on travaille sur ces champs-là on nous demande d'être à la remorque des sciences dures éventuellement de saupoudrer un petit peu et c'est très très clair notamment d'ailleurs dans les demandes de financement il est tout à fait impensable en SHS aujourd'hui de déposer une demande de financement sur l'intelligence artificielle ça ne fait pas sérieux et il faut aussi que ce soit un travail interdisciplinaire c'est-à-dire qu'on ait des équipes qui intègrent des personnes venant de différents horizons disciplinaires avec un poids plus ou moins égal je réinsiste là-dessus c'est aussi une question de rapport de domination sciences dures SHS qui se joue ici bien évidemment et où on puisse travailler ensemble parce que je ne crois pas que d'un côté ou de l'autre on puisse mobiliser suffisamment de ressources ou d'expertise pour parvenir à forger une intelligence artificielle qui serait réellement démocratique et j'espère qu'on arrivera à le faire parce que c'est vraiment très urgent je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour ces trois interventions passionnantes et qui en fait à mon avis ont des rapports les unes avec les autres nous avons environ 15 minutes pour une discussion alors moi j'avais une question pour Diane Romand et une question pour Vanessa Nuroc peut-être pour je commencerai par Diane Romand merci beaucoup j'ai appris beaucoup beaucoup de choses je me posais la question du cas que vous avez évoqué à la fin de votre exposé de cet homme qui travaillait dans la restauration et qui a eu gain de cause grâce à un arrêt de la cour de cassation pour sa boucle d'oreille ça a été interprété comme un attribut lié à l'identité genrée mais est-ce que ça ne peut pas être lu aussi comme un attribut lié à la classe sociale la position sociale ça dépend de comment aussi je ne sais pas quelle était la situation mais quel était le standing du restaurant est-ce qu'il pouvait y avoir il n'y avait aucun doute sur la nature du motif d'exclusion ce qui ne veut pas dire que ce serait une meilleure raison mais c'est juste pour comprendre justement les différents niveaux de lecture de la situation oui alors le fait de lire cela sous l'angle du genre c'est vraiment une construction personnelle c'est-à-dire la cour de cassation n'emploie pas le terme elle utilise les critères du code du travail qui prévoit l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe et parmi d'autres critères l'apparence physique donc c'est vraiment une construction personnelle l'intérêt de l'arrêt ce qui a permis d'ailleurs d'obtenir la sanction de la condamnation c'est que ici on avait vraiment des preuves ce qui manque généralement en matière de droit de non-discrimination on but toujours sur l'absence de preuves parce que rares sont les employeurs qui vont dire je ne vous embauche pas parce que vous êtes une femme je ne vous loue pas parce que vous êtes homo etc là le restaurateur avait mis noir sur blanc vous êtes licencié en raison de votre refus d'enlever cette boucle d'oreille qui ne convient pas à l'homme que vous êtes et c'était un restaurant plutôt chic effectivement qui arguait du standing du restaurant donc je ne sais pas si ça peut être interprété du coup en termes de rapports de classe ça je n'en sais rien mais le grand atout de l'affaire qui a permis d'obtenir la condamnation c'est la preuve écrite et le deuxième point très différent pour Vanessa Nurok c'était j'ai trouvé j'avais jamais réfléchi je ne suis pas trop les dossiers d'intelligence artificielle mais je vais commencer à le faire à partir de maintenant mais j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous exposiez sur l'expérimentation sur les machines morales les 40 millions de réponses et toutes les questions que ça soulevait on comprend bien que c'est une situation théorique de serious game on pourrait se dire d'un côté que c'est quand même mieux de prendre une décision dans une situation où on a le temps de réfléchir que dans une situation où on n'en a pas mais vous avez bien soulevé que de toute façon c'est un dilemme moral et que ce n'est pas éthique et qu'il y a des séquelles après je le reformule mais alors quelles sont les autres pistes de travail pour programmer ces machines ça c'est ce que c'est ce que je disais là c'est un travail en cours moi je pense que c'est déjà des réflexions qu'il faut qu'on ait de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire j'insiste sur les deux termes donc je n'ai pas de solution à proposer là pour le moment je me mets un peu dans la posture dans laquelle se mettait Thierry Ocquet en disant j'essaye de clarifier les choses mais il y a à ma connaissance il n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire qui m'aide vraiment sur un pied d'égalité sur ces questions là des penseurs en SHS et en sciences dures et ça je pense que c'est un vrai problème parce que du coup quand je discute avec des personnes qui font l'IA et ça m'est arrivé très récemment ils sont d'accord sur le fait qu'il y a des limites mais justement ils veulent des réponses et des réponses rapides et nous en philo vous voyez Amy elle est chiante pour dire les choses clairement elle ne répond pas clairement elle n'est pas nette alors avec le deep learning c'est possible qu'on puisse justement programmer plein de variations différentes les réfléchir et il faudrait voir ça techniquement mais ce n'est pas qu'une question technique et c'est pour ça que je voulais soulever aussi la question de savoir si on doit coder Amy parce que que ce soit pour les véhicules sans chauffeur ou pour les drones le problème qui se pose c'est celui de la responsabilité et dans ces cas si on écrase une personne ou cinq personnes qui sera responsable que ce soit sur le plan légal pénal sur le plan moral et dans ces cas doit-on coder Amy doit-on coder des machines morales je ne le sais pas je pense qu'il faut être conscient en tout cas je n'ai pas de réponse claire à donner là-dessus je pense qu'il faut être conscient et consciente du fait que si on le fait ça pose des questions de responsabilité qui sont des questions fondamentales donc ce n'est pas tellement une question de conséquence du fait de programmer des machines morales c'est aussi une question de sens de signification et une des significations que ça aurait et qui m'interpelle moi en tant que spécialiste de philosophie morale c'est ce risque de ce que j'ai appelé l'artificialisation de la morale c'est-à-dire que dans ces cas ce que vous pourriez dire c'est mon véhicule a écrasé une personne plutôt que cinq mais c'était dans la machine donc c'est éthique donc c'est ce qu'il fallait faire vous voyez donc dans ces cas ce n'est pas seulement qu'on se défoncerait sur la machine morale mais c'est aussi que ça enterinerait un certain ordre moral imaginez que ça pourrait être non pas numérique mais par exemple il pourrait y avoir des logiciels de reconnaissance faciale alors là je fais un peu de la science-fiction mais pas tant que ça qui croiserait ces données avec les données qu'on pourrait avoir sur vous par exemple un secours social tel qui se pratique aujourd'hui en Chine et donc on pourrait affecter chaque vie d'une valeur numérique et donc computer tout ça et décider donc ça serait des choses qui pourraient être beaucoup plus subtiles bien évidemment et qui dans ces cas reformeraient certains types de rapports de domination enterrinerait éventuellement ce qu'on est en train de remettre en cause en ce moment mais peut-être aussi ancrerait de nouveau il ferait de manière qui serait difficile à contrer une fois que ce sera fait c'est aussi ça qui m'inquiète et c'est pour ça que j'insiste sur l'urgence On aura l'occasion aussi de revenir dans la dernière table ronde sur ces questions de numérique et d'intelligence artificielle Oui je vais rester un petit peu sur Sonia Benmokhtar informaticienne laboratoire Liris je vais rester un petit peu sur ces questions que tu posais Vanessa donc c'est vrai que c'est très intéressant alors comment construire une IA un peu plus démocratique ou qui prenne plus on va dire l'information du genre en compte tu disais que potentiellement il faudrait qu'il y ait moitié moitié enfin qu'il y ait autant de femmes que d'hommes en fait dans la conception des algorithmes enfin potentiellement je ne sais pas j'ai peut-être mal interprété ou quoi aujourd'hui la situation d'informatique est très très loin de cette de cette voilà de ces chiffres là on est clairement très minoritaire les femmes donc doit-on former les hommes en fait à concevoir des algorithmes qui incluent les questions du genre enfin qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation actuelle quoi voilà pour justement bon je pense qu'on y reviendra je ne veux pas justement trop apparaître le temps on y reviendra tout à l'heure mais évidemment la question de la représentativité elle se pose et ce qui est marrant c'est qu'il semblerait donc là du coup je parle sous contrôle qu'en plus ce soit un processus qui historiquement s'est inversé il semblerait qu'il y avait plus de femmes au début qu'il y en a maintenant parce que justement l'IA s'étant valorisé c'est devenu une affaire d'hommes donc je trouve ça assez ironique et en même temps très révélateur de choses qu'on connaît bien je pense qu'évidemment il faudrait plus de femmes et pas que de femmes plus de gens différents qui font de l'IA mais je pense que ça suffit pas et c'est aussi ça mon point ce qui m'inquiète c'est que ce que tout le monde nous dit c'est vous inquiétez pas on s'en occupe on va recruter plus de femmes on va prendre on va nourrir de meilleures informations de data de meilleure qualité ce sont les termes en général employés pour avoir de meilleures choses en sortie il faut le faire là dessus j'ai aucun doute mais ça suffit pas moi ce qui m'inquiète c'est que justement du coup ce que nous dit Google ce que nous dit Microsoft ils nous disent bon ben on a des comités d'éthique bon quand ils durent une semaine déjà ils ont de la chance manifestement soit dit en passant donc il doit y avoir un problème quelque part et on fait ça en interne surtout mettez pas votre nez dedans c'est aussi ça le message qu'on nous renvoie et c'est ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à cette question en fait justement ça suffit pas de faire enfin juste de faire 50% de femmes 50% d'hommes ou de personnes différentes enfin pour avoir parlé avec des personnes qui font de l'IA et de la robotique les femmes qui font qui sont dans ces disciplines là elles sont formées dans une discipline qui est androcentrée qui pense le modèle masculin par défaut elles l'ont intégré elles le reproduisent et elles elles se elles se considèrent enfin comme des scientifiques comme les autres c'est à dire comme des hommes finalement et du fait de cet androcentrisme de la discipline et elles se perçoivent comme des femmes exceptionnelles particulières parce qu'elles ont réussi dans un milieu qui est masculin et donc elles ont réussi pourquoi ? parce qu'elles étaient différentes des autres femmes elles étaient différentes des autres femmes parce qu'elles se rapprochaient du véritable modèle scientifique celui de l'homme neutre voilà donc pourquoi ça oui non je parle toujours de par rapport aux personnes que j'ai pu que j'ai pu rencontrer voilà donc j'aurais une petite question pour Maria Candéa même si tu as tu as abordé la question mais à quel point est-ce qu'on a des des données sur l'identification du sexe d'une voix et la valeur du propos enfin à quel point le sexe et la valeur la hiérarchie positif négatif sont associés est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent ? je ne suis pas sûre d'avoir compris le propos le jugement qu'on a porté sur le propos c'est ça ? il y a un résultat il me semble que tu avais l'air de donner si on enfin voie féminine manque d'assurance voie masculine assurance à quel point est-ce que ça va aussi sur des jugements de valeur ou une perception positive négative ou en termes de hiérarchie de ce qu'on entend de la personne ? alors ça c'est difficile à quantifier il y a plein d'études qui vont dans ce sens là mais c'est très difficile à quantifier expérimentalement parce qu'il faudrait comparer exactement la même chose ce qui est tu vois ce que donc les gens sont jugés dans des situations naturelles en guillemets écologiques disons dans la vie de tous les jours et donc dans la vie de tous les jours on n'a pas deux personnes qui vont dire exactement la même chose et donc on ne veut pas comparer quand on compare expérimentalement on a un côté dont on parle tout le temps on n'arrête pas de tourner autour artificiel c'est à dire qu'on va demander à des gens de dire à des acteurs à des actrices de dire des choses pour essayer de faire naturel et voilà il y a pas mal d'études mais il y a toujours un petit biais il y a toujours la valeur écologique de ces études est toujours mise en question effectivement je pense que c'est des questions qu'on doit se poser mais auxquelles on n'aura pas une réponse quantifiée solide irréfutable ça sera toujours un faisceau d'indices il y a par exemple des expériences en psycholinguistique très connues où on a demandé à des acteurs et actrices de dire le même dialogue donc deux personnes deux femmes deux hommes ou une femme un homme et le nombre de répliques le nombre de mots est exactement le même et on demandait aux gens qui a parlé selon vous le plus longtemps et quand c'était deux femmes ou deux hommes les gens disaient j'en sais rien c'est un peu équivalent et quand c'était une femme un homme les gens pensaient que la femme avait parlé plus longtemps bizarre mais comment expliquer après est-ce que voilà on a plein d'indices un peu comme ça troublant mais c'est difficile à donner une réponse vraiment en termes statistiques oui corrélation etc et en plus dans la vie courante le genre mais ça on le sait interfère avec plein d'autres paramètres donc pour l'isoler voilà c'est pour évoquer quelque chose entre Maria et Vanessa j'ai entendu ou j'ai lu récemment dans la presse de pratiques de certaines entreprises d'embaucher selon des logiciels qui faisaient appel à la voix et une analyse de la voix pour dessiner les meilleurs candidats quoi et je trouve ça extrêmement inquiétant et dangereux quand on pense que des stéréotypes dans les voix peuvent être produits sur des emplois et donc une sorte qu'on fige en fait le genre sur sur les professions un petit peu ce qu'on a dit ce que tu disais à la fin sur le fait qu'on va confier aux machines mais des choses qu'on fait parce que des études sur les discriminations et sur ce qu'on projette sur une voix et une façon de prononcer sont là ces jugements on les produit effectivement là on parle de genre mais on pourrait parler des accents régionaux en français l'accès au métier de journaliste c'est des discriminations qu'on peut mesurer et bon si on les transfère à la machine Juste en 19... la France avait été pionnière dans l'adoption d'une législation sur l'informatique et les libertés c'était le terme de l'intitulé de la loi de 78 et cette loi était assez précurseuse puisque je crois que c'est son article 2 mais je ne suis pas sûre qui disposait que jamais une décision judiciaire ou administrative ne pouvait être fondée uniquement sur l'utilisation d'outils numériques pourrait-on dire aujourd'hui c'est-à-dire que la loi imposait bien le fait qu'il y ait une individualisation grâce à une intervention humaine qui empêchait l'automaticité de la décision c'est ce qui fait par exemple que les décisions d'affectation grâce à l'ancien logiciel qui a été remplacé par parcours sup ont pu être annulées par les tribunaux parce qu'elles étaient produites automatiquement par le logiciel du ministère de l'éducation nationale et donc il y a cette dimension d'intervention humaine qui est très importante même si souvent effectivement l'intervention humaine et l'intervention numérique vont dans le même sens qui est celui du renforcement d'un certain nombre de biais de pensée et l'intervention humaine bien bien